Coucou à tous c'est Melis alias des mailles des aiguilles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif où il sera question de tricot et de couture il me semble bien en plus que c'est le cinquantième épisode de podcast donc je suis super contente j'ai un petit peu de mal à me dire que j'ai déjà fait 50 épisodes accessoirement dans quatre lieux différents puisque les tout premiers épisodes sur ma chaîne date de quand j'étais chez mes parents puis après il y a eu mes deux mes deux premiers appartements et maintenant la maison donc ça fait un bon petit temps passé à faire des vidéos et faudrait que j'aille voir par curiosité les premiers tout premiers podcasts parce que du coup je devais avoir à peine 18 ans je pense là je vais sur mes 25 je vais avoir 18 19 ans à peu près donc bon doit y avoir une sacrée évolution quand même ce n'est pas l'objet de l'épisode quand c'est pas la météo bah du coup c'est les anniversaires entre guillemets podcast mais ouais ça fait quand même quelque chose de de se dire que ça fait 50 fois que j'ai la même intro etc etc bon en tout cas je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à vous montrer je sais pas si l'épisode à chaque fois je vous dis oh il va pas être très long puis finalement on arrive toujours à prendre entre 35 et 45 minutes donc je ne vais rien dire pour cette fois ci et on va commencer sans plus attendre avant de commencer cet épisode de podcast je vous laisse juste m'excuser parce que je n'ai pas eu le temps de vous tourner des petits rushs de vidéos de mon beaujolais donc bah pas de petit mini vlog au début de cet épisode de podcast ça sera pour la prochaine fois on va commencer du coup par la partie tricot je mettrai le temps de la partie couture comme d'habitude les vidéos sont chapitrées donc vous pouvez cliquer sur la barre ou dans la boîte de description vous allez tomber sur les temps des parties qui peuvent vous intéresser plus que d'autres et comme ça vous pouvez en sauter certains passages le premier projet dont je vais vous parler je vous en parle déjà depuis un petit moment c'est le pull madame adore de le style knitting hop donc je vais pas revenir très très longtemps sur ce pull puisque je vous en ai déjà pas mal parlé sachant qu'en plus j'ai fait une vidéo dédiée à ce projet là puisque c'est le projet du mois de février dans le cadre de mon projet vous savez 12 mois 12 créateurs je vous remets le lien de la présentation du projet dans le petit juste ici et du coup comme j'allais sur le salon de la fête de la laine de malakoff j'ai testé le projet pour pour florence j'ai d'ailleurs fait un petit vlog pareil pour la fête de la laine dans le petit i vous commencez à connaître et du coup j'ai baju la chance de tester le projet de tester la laine et florence un petit poil qui se balade étonnant florence m'avait offert la laine donc ça rentrait dans le cadre du projet et donc j'ai un petit peu préparé ça et puis après je lui ai on en a parlé on a on a commencé à avoir on s'est appelé tout pour pour voir comment je voyais le projet comment elle elle pouvait intégrer des éléments et du coup on a pu sortir finaliser la vidéo donc dans le petit i encore une fois je vous mets la vidéo du mois de février où je vous présente un petit peu plus le modèle du pull madame adore je vous parle du patron je vous parle de la réalisation je vous parle de la laine donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir rapidement ici pour ceux qui ne voudraient pas changer mais du coup c'est un pull que j'ai tricoté alors le modèle se tricote du bas vers le haut on tricote en fait en rond tout du long jusqu'aux emmanchures ici à partir d'ici on va tricoter en aller retour en mettant les mains les mailles des manches en plus les mailles enfin comment dire les manches sont tricotées dans le même sens que le tricot voilà donc on fait le devant en premier up il est pas centré le devant en premier en faisant la jolie encolure en v on fait la même chose pour le dos cette fois ci on va jusqu'en haut on rassemble le les deux parties du coup par un rabat à trois aiguilles sur l'envoi enfin au dessus de la manche je vois si hop là comme ceci et pour finir on vient récupérer les mailles des manches et on tricote quelques rangs de côte donc ça c'est pour le patron pour la laine utilisée il s'agit de la laine qui vient donc de chez florence le style meeting et la qualité c'est la cotton fluff qui est composé de 37% d'alpaga 38% de coton et 25% de mérinos quelque chose comme ça à quelques pourcentages près on doit y être et qui fait que c'est un fil très agréable donc c'est un c'est un projet qu'on tricote avec un fil en double donc pour ma taille j'ai fait la taille 2 la taille 98 j'ai tricoté en 5 mm et il m'a fallu 4 échevaux voilà et qu'est ce que j'ai oublié d'autre non oui sur le fil il est quand même hyper intéressant à tricoter il a un côté très très poilu très dufteux mais il n'est pas trop chaud puisqu'il ya du coton qui entre dans la composition et je trouve que les deux se contrebalancent bien le coloris utilisé c'est le coloris chess and might mais dans sa version originale je le précise ici et je vous renvoie vers la vidéo dont je vous parle depuis tout à l'heure pour connaître un petit peu plus l'histoire et ben voilà on a fait le tour pour ce projet là que j'ai tricoté j'ai fini de tricoter il ya un petit moment quand même alors hop il est mal plié mais ça fera l'affaire j'ai commencé à le tricoter en décembre je crois j'ai dû finir en janvier donc voilà ça fait un petit moment que j'ai terminé et en projet tricot je vous avais également parlé du pull louison de eulong avec anna que je n'ai pas terminé que je n'ai pas même pas avancé depuis la dernière fois parce que je suis sur un autre projet et je vais vous en parler juste après donc celui ci me reste toujours les manches à faire mais bon c'est des manches ça va assez vite donc dès que je vais m'y mettre ça va aller très très vite que vous dire la laine utilisée j'en ai déjà parlé c'est de la laine de chez the yarn lovers c'est la super fine wool que j'aime beaucoup que je tricote aussi en double et pour lequel vous pouvez enfin en tout cas sur le site de the yarn lovers vous avez moins 20% avec le code mail is 20 je vous mets tout ça en bas à l'écran et dans la boîte de description mais si jamais ça vous tente de tester les fils the yarn lovers et ben pourquoi pas projet en cours suivant d'ailleurs il va manquer des trucs j'imagine c'est un petit aparté dans le bon sens ça sera mieux toujours dans un sac roule bags connaissez mon amour pour pour les sacs de roule bags donc ça c'en est un que j'avais reçu dans le cadre de du programme ambassadeur et à l'intérieur j'ai mon projet qui a bien bien avancé puisque celui ci vous ne l'aviez pas vu la dernière fois et j'ai déjà fini tout le corps donc alors il n'est pas bloqué les fils sont pas rentrés il ya plein de trucs qui pendent de partout mais je tricote on essaye de faire ça comme ça je tricote le gilet en brun d'atelier émilie donc qui est un gilet à pan comme vous pouvez le voir alors ça se recroqueville mais c'est pas bloqué c'est normal la bande de boutonnage j'allais dire non la bande d'encolure puisqu'il n'y a pas de bouton sur ce sur ce gilet est tricoté en même temps avec un i corde et un jeu de côte 3 1 comme ceci et après c'est du jersey alors la particularité c'est que je sais pas comment vous dire les où vous allez voir pas oui vous avez très bien voir même d'ailleurs le dos est beaucoup plus profond que le devant puisque le devant va s'arrêter au niveau de la taille un petit peu fin il va être vachement plus court et pour cela il ya une construction spéciale que je n'avais jamais encore tricoté dans un modèle de tricot donc c'était super chouette à faire et finalement très très simple voilà on tricote donc du coup tout notre corps en jersey ont fait des côtes 3 1 à la fin et on vient rabattre alors là mon rabat il rebique un peu je sais pas si je vais le garder ainsi ou si je vais défaire pour en refaire un autre parce que j'ai l'impression qu'il va pas être très très joli je sais pas pourtant je n'ai pas fait trop lâche mais peut-être qu'avec le blocage ça va ça va bien se mettre parce que attendez ça fait un peu chou fleur on l'a pour le moment donc après quand je le tiens et que je le mets bien à plat j'ai bon espoir qu'ils se mettent bien bon je le bloquerai et si jamais c'est pas le cas je défais mon rabattage et je le refais j'en ferai un autre mais je regarde lequel faire mais ça c'est pas un souci que vous dire de plus bon il me reste les manches c'est un projet que je tricote en quatre millimètres et pour la laine j'utilise d'ailleurs je vais vous chercher les étiquettes ça sera beaucoup plus parlant donc pour la laine je vous disais que j'utilisais une laine de chez l'atelier teinture up la qualité c'est suprême des cas donc c'est composé de 75% mérino 25% soie c'est une des cas donc 100 grammes pour 200 m et moi je dois le tricoter en quatre millimètres je crois voilà et le coloris c'est le colorisable pourquoi je reste évasive sur la laine mon retour etc parce que c'est également un projet que je tricote dans le cadre de 12 mois 12 créateurs mais pour garder un petit peu suspense je ne vous dévoile pas le mois pendant lequel ce projet sera tricoté et spoiler alerte ce n'est pas le mois de mars normalement je voulais pas trop vous en parler mais en fait j'ai beaucoup beaucoup de travail en ce moment et je tricote de ce fait un peu moins et comme j'ai des des comment dire des impératifs au niveau des projets puisque je veux me tenir à ce que j'ai annoncé et ce que je enfin mon projet comme je l'imagine je prends un peu de l'avance sur le tricot de certains certains projets comme ça au moins je sais que je peux sortir les vidéos au fur et à mesure donc voilà vous en saurez très bientôt et très vite or bientôt non pas forcément du coup mais vous en saurez très vite à propos de ce projet je vous en reparlerai et j'y manquerai pas c'est tout pour les projets tricot en cours est terminé donc vous voyez je vous le disais j'ai pas je vous dis c'est tout mais n'importe quoi bon c'est pas grand chose en même temps mais quand même je suis en train de faire un petit échantillon hop comme ceci alors je les fais un peu plus long volontairement pour bien pour bien pouvoir mesurer les 10 cm mais je teste du coup une qualité plutôt estivale qui est composé de 90% de coton organique et de 10% cachemire c'est une qualité qui s'appelle summer in cachemire et qui est produit par bcg je vous montre juste la petite étiquette comme ceci et vous vous demandez probablement pourquoi je tricote un échantillon et bien parce que je les gentiment proposer comme comme l'ont fait d'autres d'autres filles du tricoter de l'apéro tricot pardon de la mercerie plan b à beau jeu donc vous en ai parlé déjà de nombreuses fois c'est la petite mercerie que j'ai découvert il ya quoi maintenant six mois à peu près et qui est juste à dix minutes de la maison et donc l'autre fois en arrivant bénédicte avait sorti toutes les toutes les qualités un petit peu estival qu'elle avait reçu de la part de ses fournisseurs et elle se demandait qu'est ce qu'elle allait faire rentrer en boutique donc du coup ben voilà on a décidé de faire chacune un ou plusieurs échantillons et moi j'ai j'ai tricoté enfin j'ai choisi de tricoter cette qualité là donc summer in cachemire et je suis vraiment à mais agréablement surprise je suis pas fan du coton à chaque fois je vous le dis j'ai eu de mauvaises expériences avec le coton du coup voilà j'ai toujours un petit peu d'appréhension mais là le film me paraît assez assez fin pas trop grossier et il est quand même super doux avec le cachemire donc voilà je vous montre un petit peu le résultat il n'est pas bloqué en cours de tricot mais je trouve le rendu vraiment régulier là je le tricote en trois et je pense que ça fera une laine parfaite soit pour de la laillette pour les bébés d'été soit pour des petits tops vraiment assez fin avec un rendu du coup qui sera assez fluide je sais pas si vous pouvez voir mais c'est pas du tout cartonné donc donc non moi je suis plutôt contente je vais essayer le enfin je vais essayer je l'aurai terminé puisque là on est le 25 jan février et que notre prochain apéro tricot il est le premier jeudi du mois de mars alors je sais pas trop comment ça va tomber mais bon j'ai encore au moins une petite semaine pour le pour le terminer donc donc du coup ça sera bon je vais le bloquer avant de le ramener et puis comme ça on pourra bien mesurer l'échantillon mais je suis vraiment très contente en plus ça c'est vraiment typiquement le projet zéro cerveau qui se tricote tout seul voilà donc j'espère que bénédicte choisira de rentrer cette qualité en boutique en tout cas moi je la trouve vraiment super et je pense même j'ai des cadeaux de naissance dont un un petit comment dire je veux faire un un espèce de body d'été parce que le bébé prévu pour le 14 juin donc du coup je pense si je trouve un modèle qui correspond à l'échantillon de je pense que je vais partir sur cette qualité là parce que franchement je suis absolument fan hop je voulais également vous parler en tricot donc là pour le coup j'en ai fini de mes projets en cours etc mais je voulais vous faire un petit aparté sur ce que j'avais acheté à la alors honnêtement j'en parle dans le petit vlog que je vous ai mis dans le i au début de la vidéo mais j'ai pas franchement eu le temps d'aller trop me balader sur les stands parce que j'étais sur le centre donc de florence le style knitting et on a été vraiment vraiment pas mal occupé donc c'était trop trop chouette on a bien pu parler quoi qu'il ya des moments où on n'avait vraiment pas trop le temps de discuter mais le dimanche allait mieux on a pu échanger un petit peu avec les clientes principalement parce que je crois que en tout cas moi je me suis pas occupé de clients masculins mais bon bref du coup j'ai eu un petit temps le samedi pour faire un petit à un tour mais vraiment rapide je pense qu'en 20 minutes c'était fait et j'ai pris un peu plus le temps le dimanche pour déjà aller faire mes craquages et saluer un petit peu tous tous les stands parce que ben parce que maintenant à force il ya des connaissances il ya des gens que j'aime j'aime revoir et et voilà que je prends des nouvelles tout ça donc j'ai un petit peu plus papoter le dimanche mais j'ai acheté deux choses alors la première chose chez wool bags étonnant j'ai acheté un kit à chaussettes qui n'en est pas un puisque c'est moi qui l'ai composé mais j'ai acheté du coup 50 g de du coloris dandy lion dans de lyon dans la qualité wool nylon donc 75% merino 25% nylon qui fait qui fait 50 g pour 200 m et j'ai acheté un petit mini hop rose comme ceci vieux rose qui est très sympa et je trouvais que les deux ensemble se mariaient plutôt bien attendez j'essaie de vous montrer ça d'une manière un peu potable alors là il ya une grosse changement de un gros changement de luminosité parce que le soleil joue à cache-cache j'espère que vous verrez quand même les couleurs assez bien mais le coloris dents de lion est vraiment superbe alors je vais essayer de bouger l'étiquette mais donc c'est totalement mes couleurs un vieux rose un rose poudré avec des speckles violet orange rose foncé voilà donc ça c'est pour faire une paire de chaussettes je n'ai pas encore décidé laquelle mais bon vous le savez je serai trouvé un modèle de chaussettes la deuxième chose que j'ai acheté c'est une quantité pour faire un châle que j'ai pris chez céline alors je vais juste essayer de retrouver le nom du châle parce que là comme ça tout de suite de mémoire je ne l'ai pas on va les voir ravelry qui est notre meilleur ami pour sa ap ravelry dans les favoris catégorie châle d'ailleurs je crois que vous pouvez accéder à mes à mes à mes favoris je crois qu'ils sont pas en privé si jamais ça vous intéresse donc ça s'appelle le circle of friends show de rory locatelli je vous aurais mis une photo mais c'est un projet qui nécessite seulement que deux échevaux et que je trouvais très sympa c'est un modèle qui est en demi-lune et donc bah ouais je ça fait un pas la plupart des des châles que j'ai c'est des châles qui sont en pointe et du coup je trouvais ça sympa de pouvoir changer de pouvoir avoir un châle en demi-lune donc du coup pour en venir à la laine j'ai pris un écheveau de 100% mérino superwash le coloris ses centres cendres de rose comme ceci et celui ci du coup c'est 85% mérino superwash 15% nylon pareil en fingering 100 grammes 400 m et il n'a pas de coloris mais cécile m'a dit qu'éventuellement elle pourrait le reproduire si jamais il y avait besoin alors pas identique identique mais en tout cas elle pourrait faire quelque chose qui se rapprocherait du coup je vous disais qu'il était composé de nylon donc c'est un écheveau que je pourrais si je l'utilise pas en entier pourrait garder pour faire des rayures dans une chaussette ou que sais-je encore voilà et l'association des deux ça donne ça le soleil revient alors j'essaye de vous remontrer la laine hop je pense que vous verrez mieux les couleurs et les nuances voilà et bien je pense que c'est bon on a fait le tour pour la partie tricot allez on est parti pour la partie couture c'est le cas de le dire je vais vous parler de ce que je porte il s'agit de la robe salopette de make it yours que j'ai réalisé alors attendez j'attrape mes affaires que j'ai réalisé du 30 janvier au 3 février voilà je note tout en fait je vous en ai jamais parlé mais moi quand je j'imprime mes patrons et mes livrets je mets je mets tout dans une enveloppe le craft et sur l'enveloppe je marque quand est-ce que je les fais quelle taille est ce que j'ai réalisé et si j'ai fait des modifications pas donc pour ce patron là c'est une taille 38 sans modification majeure si ce n'est d'avoir rajouté 5 cm au niveau de la découpe du tissu en bas des pièces au niveau des bas de la longueur quoi j'ai rajouté 5 cm j'ai cousu la poche plaqué là qui est ici 2 cm plus bas pardon et j'ai fait un ourlet en bas de 2 cm c'est parce qu'il doit être préconisé dans le patron ouais au lieu de 3 parce qu'il parle d'un ourlet double de 1 puis de 2 donc moi j'ai pas fait ça j'ai fait directement de 2 et ma foi c'est plutôt pas mal voilà que vous dire j'ai surjeté mes pièces d'ailleurs du coup je garde mes tests de surjeteuse comme ça comme ça j'arrive à savoir je fais des tests sur une version simple pas doublé du tissu et une version doublée quand il faut prendre plusieurs épaisseurs comme ceci et je fais ça avec pour faire mes tests et trouver la tension et les réglages de ma surjeteuse je mets un fil de chaque couleur sur mes trois bobines que j'utilise en général oui c'est ça 2 pour le surjet et une qui coud et puis je règle au fur et à mesure je fais des grandes longueurs et je bouge mes boutons jusqu'à temps que je trouve le réglage parfait donc voilà pour cette salopette en termes de réalisation je dirais qu'elle est plutôt assez simple honnêtement j'ai pas trouvé de difficulté là et je touche plus j'ai pas trouvé de difficulté spécifique on commence en plus il n'y a pas énormément de pièces on fait les les bretelles après on assemble le devant en fait il est coupé en deux donc on l'assemble au milieu et après on vient poser la poche plaquée par dessus idem pour le dos après on assemble sur les côtés enfin on coulent les poches on met les poches on assemble tout sur les côtés on fait les ourlets et c'est fini moi la nouveauté que j'ai faite dans ce patron clairement c'est de poser des boutons au marteau avec du coup pour l'attache des de la salopette ces boutons là on les pose au marteau et c'était la première fois que je faisais ça donc c'était assez rigolo je me suis sentie vraiment genre voir rieur à aller descendre dans l'atelier de mon chéri alors déjà nettoyer pour éviter que mon tissu tout soit plein de poussière et puis bah puis après avec un marteau et tout faire poser les boutons donc ça j'ai beaucoup aimé les petites attaches et les boutons viennent de chez amazon pour la simple et bonne raison je me justifie pas parce que c'est rare que j'achète sur amazon et en général je fais une commande pour plusieurs choses mais là j'ai été obligé parce que je ne trouvais pas dans le commerce des boucles de 4 cm dans le patron c'est préconisé 4 cm ils nous disent que si jamais on a un tissu plus fin on peut le faire sur 3 cm à condition d'avoir rétréci les bretelles je ne l'avais pas fait mes bretelles étaient cousues retourner voilà donc la partie galère enfin c'est pas galère c'est juste que c'est chiant de retourner un bout de tissu sur lui même donc du coup je voulais pas et je cherchais absolument des boucles de 4 cm et j'ai trouvé celle ci sur amazon donc voilà sinon rien de particulier je l'ai déjà porté plusieurs fois et j'ai eu beaucoup de compliments à ce sujet enfin au sujet de cette salopette et elle est super confortable en plus elle a des grandes poches donc moi j'ai toujours des trucs dans les poches toujours les mains dans les poches donc bon ben voilà c'est vraiment un truc hyper confortable en plus avec un collant on est vraiment à l'aise et le velours côtelé alors tout le monde me dit ah elle est trop belle et tout mais le velours côtelé mais non mais ça revient la mode alors oui parce qu'en fait ça fait déjà au moins un ou deux hivers qu'on revoit du velours côtelé de partout et ouais donc j'ai eu plein de plein de compliments à ce sujet là et c'est là où je me suis fait la réflexion quand j'étais petite j'avais pas mal de vêtements à velours côtelé et je me souvenais pas que ça tenait chaud particulièrement chaud et en fait là en en portant au quotidien la salopette et ben je me suis rendu compte que en effet ben ça tenait chaud et je n'avais pas froid puisque soit je le porte avec ce petit sous pull qui mange trois quarts soit je le porte avec un pull le pull pavlova de lolilafé et c'est pas un gros pull pour autant et ben j'ai pas froid donc non je suis vraiment vraiment contente et je dirais que c'est un modèle qui est accessible aux débutants parce qu'il n'y a aucune difficulté majeure franchement il n'y a que de la couture droite quasiment oui il n'y a que de la couture droite enfin en tout cas des coutures il n'y a pas besoin de foncer il n'y a pas de d'aspect technique plus que ça je suis en train de me rendre compte que je vous ai même pas parlé du tissu donc simplement pour finir sur le velours côtelé c'est un velours côtelé qui vient de chez nuance fabrique il porte un petit nom je vous le mets en bas là à l'écran comme ça vous pourrez le retrouver facilement je le trouve d'une très bonne qualité en plus il est un petit peu extensible donc c'est hyper confortable à porter et j'ai eu aucun souci pour le coudre ni quand je l'ai lavé ni rien donc franchement franchement top 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 oh 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 Musique Voilà pour ce modèle. Ensuite, on va passer au modèle suivant que j'ai cousu, qui est là. Qui est la chemise Luca de Made in Me Couture. Si je ne vous dis pas de bêtises. Attendez, on va faire pareil. Je vais prendre la petite enveloppe en craft. Donc, je l'ai cousu du 6 au 8 février en taille 38. Je n'ai fait aucune modif. Par contre, il y a deux petites choses sur le patron que j'ai à redire. Oui, c'est ça. C'est bien Made in Me Couture. Donc, en effet. Parce que des fois, autant les noms des créatrices en tricot, je les connais. Autant en couture, j'ai encore un peu de mal. Mais ça va venir. Donc, la chemise Luca, je l'ai cousue dans un chambray qui vient également de chez Nuance Fabrique. Donc, pareil, je vous aurais mis le petit nom du tissu à l'écran. Voilà. Que vous dire sur le patron en lui-même ? Alors, sur le tissu, je n'ai rien de spécial à dire. Parce que franchement, il est top. Très agréable à coudre. Aucun souci. Vraiment, j'en suis vraiment très contente. J'aime beaucoup la couleur. Sur le patron en lui-même, je ne l'ai pas... Alors, en termes de niveau, on est plus sur un niveau intermédiaire que là où je pourrais dire qu'on est sur un niveau débutant. J'ai réussi à la coudre. Je n'ai pas eu de difficultés particulières, sauf à deux endroits. Donc, je vous disais que les deux endroits pour lesquels j'avais eu des difficultés, c'était la pose du volant. Parce que sur la page 12 du patron, dans le premier schéma, je crois que c'est le schéma A, on nous indique de poser le volant en droit face à nous. Donc, je l'ai fait une première fois comme ça. Donc, je ne vous explique même pas la galère parce qu'en fait, on fronce notre volant, on le pose sur notre espèce de parementure et on vient coudre. Sauf que moi, en fait, je me suis retrouvée avec le volant à l'envers. Photo à l'appui parce que j'ai envoyé une photo dégoûtée aux copines en disant j'ai passé une heure et demie à positionner mon volant, à froncer pour que ça soit équitable, bien réparti les fronces des deux côtés de manière homogène, etc. Et à coudre tout ça en faisant attention, en prenant mon temps, tout ça pour qu'au final, mon volant se retrouve à l'envers. Bon, bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu le lendemain parce que j'étais un petit peu fâchée sur le coup. Et le lendemain, j'ai décousu mon volant et ce coup-ci, je l'ai positionné avec l'envers face à moi et j'ai recousu de la même manière et c'est tombé nickel. Donc, attention à ce passage-là. J'ai envoyé un message sur Instagram à la créatrice qui m'a dit que pour le moment, ils étaient en train de voir avec la personne qui édite les patrons. J'ai pas eu de retour à ce sujet et j'ai pas reçu de correctif. Donc, je pense que c'est toujours le cas. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez remarqué ou qu'il vous est arrivé la même erreur ou des choses comme ça. En fait, moi, je me suis vraiment fiée. Je suis quelqu'un qui suis très visuel et je me suis fiée au schéma et aux couleurs. Donc, en vert, grisé, en droit, en blanc et j'ai reproduit ce qu'il y avait sur le schéma. Ce qui fait que, ben voilà, j'ai eu une petite surprise. Et du coup, deuxième endroit où j'ai eu quelques difficultés. Donc, je vous disais que c'était au niveau des manches. Dans le patron, textuellement, il n'est pas écrit de froncer la tête de manche pour résorber l'embut. Voilà. Donc, j'ai tenté une première fois en ne résorbant pas l'embut et en faisant ça. Et sauf qu'en fait, si ça ne passait pas, ce n'était pas possible. Du coup, après, j'ai re-regardé le patron. Et il s'avère que sur le schéma où on montre et on parle des manches, la tête de manche est froncée. Donc, voilà. Donc, du coup, après, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes fronces. J'ai refait ma manche. Et ça s'est très bien passé. Mais du coup, ben voilà. C'est pour moi une information qui me manque. Alors, même si ça paraît logique et même si pour certains, c'est normal, moi, je ne couds pas des vêtements tout le temps. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus cousu d'accessoires que je n'ai cousu de vêtements. Et j'ai besoin un petit peu d'être prise par la main et que tout soit vraiment bien noté, bien logique, bien... Pour que j'arrive à suivre et à faire le patron sans encombre, quoi. Donc, du coup, ouais, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sinon, pour le reste, ce n'est pas des gros points. Et puis peut-être que, voilà, j'ai envoyé un message. Peut-être que ça sera corrigé par la suite. Mais en tout cas, pour le reste, c'est un patron qui taille très bien, qui tombe très bien, que j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était typiquement un patron qui sortait un petit peu de ma zone de confort en termes de niveau. Il y avait beaucoup plus de pièces. Il y avait des coutures apparentes pour lesquelles il fallait essayer de faire des coutures le plus droite possible. Et donc, tout ça a fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à le coudre. J'ai pris mon temps aussi, mais j'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Donc, ouais, j'ai trouvé ça un petit peu plus technique, mais pour autant, pas plus compliqué. En tout cas, pas extrêmement ou insurmontable si on prend son temps. Voilà. Pour terminer sur le modèle, alors je vous ai parlé, donc il y a une petite bande d'encolure, une espèce de parementure un peu plus large, le volant, les devant, le dos. Alors, le volant, oui, je ne vous ai pas montré. J'aime beaucoup ce détail-là. Il continue dans le dos. Et en fait, quand on le coupe, on le coupe en deux parce que sinon, c'est très très grand comme on le fronce beaucoup. Ça consommerait une quantité de tissu, en tout cas, en une seule fois importante. Donc, on le coupe au pli. Non, on ne le coupe pas au pli d'ailleurs. On le coupe en deux fois. Bref, on l'assemble. Et oui, donc à chaque fois, j'ai bien fait attention à surjeter toutes mes pièces et bien venir ouvrir mes coutures au fer. Et en effet, le repassage, je le savais, est-ce que je l'avais déjà entendu ? Mais là, pour le coup, j'ai pu expérimenter et ça change tout au fur et à mesure. Donc, le dos, voilà. Sinon, c'est un dos assez simple. Les manches qui sont terminées par des poignées de manches et du coup, il y a des fronces aussi en bas des manches. Et ça tombe absolument nickel. Enfin, moi, je n'ai eu aucune modif à faire. Et les ourlets, c'est un peu une forme liquette. Je ne sais pas si vous voyez, le dos est un petit peu plus long que le devant. Et la forme est arrondie. Voilà. Pour terminer, j'ai posé des boutons pression. Hop, comme ceci en métal. Qui viennent de chez Mondial Tissus. Et mon Dieu que j'ai galéré à poser ces pressions. Parce que, donc, j'avais fini tout mon projet. J'étais contente. J'avais un petit peu galéré avec les petits détails là dont je vous parlais. Et il fallait donc poser des boutons. J'ai acheté les boutons. J'ai acheté une pince de chez Mondial Tissus. Puisque, a priori, les pressions que j'avais choisies n'étaient compatibles qu'avec la pince. Qui est une pince qui vient de chez eux. Et qui est en métal avec les embouts jaunes. J'ai été ultra surprise. Donc, je l'ai déballé. J'ai commencé à poser mes pressions. J'ai foiré. Et j'ai failli déchirer mon tissu à je ne sais pas combien de reprises. Et en réfléchissant, pareil, à tête reposée. Je me suis rendue compte, en fait, que quand je pincais. Mes deux pièces qui sont censées tomber. Puisqu'après avoir fait les trous. On vient bloquer le dessus et le dessous. Enfin, le mâle et la femelle de la pression. Pareil pour de l'autre côté. Dans les petits embouts en caoutchouc. Et après, on vient serrer très fort. En fait, moi, quand je serrais, je me suis aperçue qu'en fait, la pince s'est décalée. Et du coup, ça fait que la partie qui a des dents qui est censée rentrer dans celle où il y a l'espace pour venir se... Comme ça, là, s'agripper. Et bien, en fait, ce n'était pas possible puisque ça s'agrippait à côté. Donc, en fait, ça ne venait pas et mon tissu était libre. Bref. J'ai finalement réussi en me concentrant et en allant très doucement et en essayant de pousser dans un sens pour remonter et mettre en face les trucs. Mais clairement, si jamais vous avez des marques de pression et des pinces à pression différentes, dites-le moi. Parce que je pense que je ne suis pas prête de reposer des pressions avec ce matériel-là. Voilà. Je n'ai pas été hyper satisfaite de l'expérience. Voilà pour ce projet. Je n'ai pas été hyper satisfaite de l'expérience. Je n'ai pas été hyper satisfaite de l'expérience. Ensuite, projet suivant. Donc là, pour le coup, ce n'est pas un projet terminé. C'est le prochain projet que je vais coudre. Alors, je vais attraper un bout du tissu. Alors, du coup, là, vous voyez que ma pochette, elle est vierge parce que c'est ce que je vais coudre ce week-end avec les filles, avec Justine et Sophie. Donc, Lady Carice et Sophie Bonnac. Ce sont les copines avec qui on fait des journées couture. Et je vais faire le short Marius de Ma Petite Fabrique dans ce tissu Prince de Galles. qui vient de chez Nuance Fabrique également. C'est le troisième et dernier tissu de ma première commande chez eux. Et j'ai déjà découpé mes pièces. Alors, elles sont ici épinglées avec mon tissu parce que j'ai également déjà découpé mon patron. J'ai trop trop hâte de pouvoir le faire. Il n'a pas l'air très compliqué. J'ai parcouru les instructions. Moi, je vais faire la version sans volant et avec la version de base. Pas celle casual qui a l'élastique dans le dos, mais celle qui a la fermeture sur le côté. Et donc, sans les foufrous et avec la version sur jupe. Voilà, c'est un patron clairement que j'ai vu passer chez Caroline. Donc, de la chaîne Caroline Kou. Et j'en suis tombée vraiment amoureuse. Donc, voilà. Je vais un petit peu copier la version et j'espère que ça va bien se passer. Je vous en reparlerai du coup au prochain épisode. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour des projets tricot, des projets couture. Je regarde, mais non. Dans les projets couture à venir, je peux peut-être vous parler de ça, que je n'ai pas encore découpé, mais pour lesquels j'ai le tissu. J'ai envie de me faire deux blouses. Pareil, des blouses pour un petit peu... Alors, il y en a une clairement. C'est pour me tester un petit peu sur mon niveau de couture. Ça serait la blouse môme de chez PM Pattern. Je vous mets la petite photo juste ici. Que je ferai dans un plumetis de chez Lee Styler. Je vous mets une photo pareille parce que vu la couleur, ça sera beaucoup plus parlant. Donc, c'est le plumetis Fluchia. Et j'ai également le plumetis noir de toujours chez Lee Styler. Et j'aimerais m'en faire une blouse petite chose de chez Atelier Scamite. Voilà. Donc ça, c'est dans les projets à venir. Voilà. Et bien, ça y est. Là, pour le coup, je crois que je vous ai tout dit. Du coup, je ne suis même pas sûre que ce soit un épisode qui soit beaucoup plus court que les autres. Mais bon, ça, je vous l'avais dit au début de la vidéo. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous encourage à me laisser des petits commentaires, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez du plaisir dans vos loisirs créatifs, dans vos coutures, dans votre tricot. Voilà. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous faites en commentaire en ce moment. Ça m'intéresse. Et puis, voilà, profitez des jours qui rallongent, du soleil qui revient, du printemps qui pointe timidement le bout de son nez. Moi, c'est une période de l'année que j'adore. Et franchement, voilà, ça fait du bien au moral. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada